... Bonsoir, alors merci d'être si nombreux ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Miguel Benasayac, qui est donc philosophe et psychanalyste. Il a écrit des textes engagés, comme La chasse aux enfants, l'effet de miroir, l'expulsion des sans-papiers à la découverte en 2008. Mais aussi des réflexions sur les évolutions contemporaines du vivant, comme Organisme et Artifact, en 2010. Ou plus récemment, en 2015, a paru à La Découverte aussi un livre intitulé La Clinique du Mal-être. Et le dernier s'intitule Cerveau Augmenté, Hommes Diminués. Et il est paru en 2016, également aux éditions La Découverte. Il dialoguera avec Julie Duclos, qui est donc la metteuse en scène du spectacle Mayday. dans le décor duquel nous nous trouvons, juste derrière nous. Elle a, dans ce même théâtre, présenté, il y a deux ans, Nos serments, d'après La Maman et la Putain, de Jean Eustache. Certains ont peut-être vu. Et elle présente donc Mayday, ce texte de Dorothée Zumstein, qu'elle a adapté. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il est encore temps de le voir. Qu'elle a écrit, pardon. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est encore temps de le voir, parce que le spectacle se joue jusqu'au 17 mars. Alors, ensemble, nous allons essayer de traverser pendant une heure de dialogue les thèmes que la pièce soulève, à la fois d'un point de vue philosophique, peut-être psychanalytique, un peu également, notamment la question du mal, de sa transmission, de la façon dont on peut se reconstruire, avec ses fragilités, de comment on compose avec ses failles qu'il traverse. Ensuite, je vous proposerai de prendre la parole. Comment va se dérouler la soirée ? La première question, peut-être, tout simplement, Julie, est-ce que vous pourriez nous dire la raison pour laquelle votre intérêt s'est porté sur Mayday, et ce que vous avez été chercher dans ce texte-là ? Oui, pour commencer, parce que, oui, je vais dire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord dire ce que je ne savais pas en découvrant cette pièce, puisque c'est une pièce de théâtre. « Je ne savais pas que la pièce était inspirée d'un fait divers ». Donc, sans doute, on sera amenés à parler de ce fait divers, puisque ça nous a passionnés dans le travail. Peut-être que je peux en dire deux mots maintenant, puisque c'est comme un point de départ, à la fois pour l'auteur qui s'est inspiré de ce fait divers. C'était un fait divers anglais, en mai 68, le cas d'une petite fille de l'affaire Mary Bell, une petite fille de 11 ans, qui a tué deux petits garçons de 3 et 5 ans, à un mois d'intervalle, l'un dans une maison abandonnée, l'autre sur un terrain vague. Elle a été jugée pour ça, et elle a été condamnée à perpétuité. Donc, voilà, elle a fait de la prison, elle est sortie quand elle avait une vingtaine d'années, elle a dû changer d'identité, elle était harcelée par les journalistes, on la retrouvait sans cesse, elle devait déménager, etc. Et elle a donné, il y a peu, des entretiens avec une femme, une journaliste qui s'appelle Guita Sereni, où elle est revenue sur les faits, sur son histoire, son enfance, pour essayer elle-même de comprendre ce qui avait pu la pousser à commettre de tels actes. Voilà, en gros. Ça, je dirais, c'est le fait divers. Donc, il y a une auteure qui s'appelle Dorothée Zumstein, qui s'est inspirée de cette affaire, qui s'est rendue en Angleterre, qui a lu, évidemment, le livre de cette journaliste, et qui en a tiré une oeuvre. Et je dirais, qui en a tiré une oeuvre qui n'a plus rien à voir avec le fait divers. C'est-à-dire que quand j'ai découvert cette oeuvre, bien sûr, le fait divers est là. Mais je ne savais pas que c'était inspiré d'un fait divers. Et ce qui m'a frappée, d'abord, c'était, je dirais, la forme du texte, puisque c'est un texte complètement fragmenté. C'est vraiment comme des portraits de femmes. Une femme accepte de donner une interview, et à partir de là, on remonte le cours du temps, et donc ça fait apparaître les figures d'elle enfant, de sa mère, de sa grand-mère. Donc c'est une espèce d'oeuvre sur la mémoire et, voilà, une oeuvre sur le temps, je dirais, et comme une espèce de remontée dans le temps et donc sur les générations, sur ce qu'on porte de génération en génération. Je dirais, c'est davantage une pièce sur la transmission. Mais évidemment, le point de départ de ça, c'est un meurtre d'enfant. Bon, voilà. Donc le fait divers est là, mais il est comme autour de l'oeuvre. Donc voilà, pour que ce soit clair, comme on sera amené à parler, et de la pièce et du fait divers, je voulais redonner ça. Donc il y a évidemment plusieurs fils qui peuvent être tirés. Du coup, à partir de là, bon, voilà, dans cette oeuvre, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Miguel, peut-être sur ce point-là, c'est un fait divers qui est tout de même une singularité, qui est que c'est le meurtre d'enfant par un enfant. Et est-ce qu'on en parlait un petit peu précédemment ? Est-ce que vous pourriez nous dire, Miguel, quelle est la spécificité de cette horreur chez l'enfant ? Est-ce que c'est une chose que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans votre expérience, dans votre clinique ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, est tout à fait extraordinaire ? Heureusement, ce n'est pas très banal. Et, non, une fois, là, maintenant, quand vous me posez la question, je me suis rappelé là, tout de suite. Une fois, j'ai dû recevoir, dans la consultation de pédopsychiatrie, où j'ai travaillé, un enfant qui avait tué un autre avec un fusil de chasse. Mais c'était dans une... Je pense que ce n'était pas exactement pareil que ce qui a voulu expérimenter cette petite fille. Je pense que dans ce qu'on peut imaginer, comme ça, avec l'expérience en pédopsychiatrie, c'est qu'elle expérimente quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est tout à coup accrochée à quelque chose, elle le répète, la façon dont elle le faire. Ici, ce n'était plus un côté soudain, comme ça. Tout à coup, boum. Mais bon, par rapport à ce que tu dis, je t'ai surtout touché par une chose. C'est vrai qu'aller demander à quelqu'un d'adulte qui a passé la prison « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » est toujours un peu bizarre, parce qu'au fait, c'est un tout petit peu comme les fameux textes de Foucault, moi, Pierre Rivière, qui a tué père et mère, que quand on lui pose la question, le problème, c'est que ce n'était plus le même. n'est-ce pas ? Et ça pose un problème. Ça pose le problème de que quand il y a ce type d'éclatement, d'horreur, de barbarie, comme ça, pour la personne qui a été le protagoniste de ça, le fait en soi reste absolument clos. C'est-à-dire que l'effet que ça fait, c'est qu'il est en dehors et il regarde, dès dehors, c'est un truc en plus désespéré, comme s'il grattait sur une vitre anti-balle, pour dire comme ça. Il grattait comme ça pour essayer d'entrer, d'entrer dans ce qui est, tout en ayant marqué pour toujours sa vie, et devenu son destin, sa fatalité, et puis encore, n'est-ce pas ? Eh bien, ça lui reste tout à fait étranger. Et alors, les gens le demandent, mais pourquoi, je ne sais pas quoi, et la question concrète, concrète, c'est qu'il n'y a aucun pourquoi et qu'il n'y a plus pour la personne et surtout pour l'enfant. Ça reste extérieur, quoi. Il reste... Voilà. Il est là, il est ça. Tout le monde, quand il le regarde, il ne voit que ça, mais lui, d'une certaine façon, il est aussi extérieur au fait que la personne qui lui pose la question. Je crois, Julie, que c'est ce que vous avez essayé, de conserver cette part à la fois d'énigmes et en même temps de remonter dans le temps qui part à la recherche d'une réponse qui ne viendra pas. Oui, et puis effectivement, ce qui est formidable dans l'œuvre, c'est qu'elle fait coexister Mary adulte et Mary enfant. Ce qu'on fait, nous, à un moment donné, quoi. Elles sont toutes les deux sur une chaise. Alors, comment on raconte la même chose, adulte et enfant ? Qui est donc l'enfant meurtrier. L'enfant meurtrier. Voilà. Elle, adulte, qui sait ce qu'elle a fait, et puis l'enfant. Et on essaie d'en parler. Alors, il y en a une, elle est adulte et puis elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrête pas de dire je ne sais pas d'écrire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas quoi dire. Et puis l'autre, la petite, elle raconte, mais elle le raconte comme une chose qui lui serait arrivée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette chose, elle dit même cette phrase je suis là, je n'existe pas. Comme si tout d'un coup, dans le passage à l'acte, il y a quelque chose d'elle qui s'absente. Et longtemps, elle a mis du temps à même pouvoir dire, cette femme, j'ai tué ses enfants. Comme si effectivement, quelque chose d'elle n'était pas là. Et comme si le crime lui était tombé dessus, en quelque sorte. Ça, c'est assez fascinant. Donc c'est ça qui était formidable aussi, même dans le chemin avec l'actrice, comment on fait pour jouer Mary à 10 ans, dans cette espèce d'inconscience, même, mais de ce que c'est que la mort, parce que c'est toute une manière d'être avec ces 10 ans-là. C'est cette mère qu'elle a, où est-ce qu'elle a grandi, enfin, quand on découvre tout ce qu'elle a subi, tout d'un coup, ce qu'elle raconte plus tard, c'est qu'elle dit, je ne pensais pas que la mort, c'était pour toujours. Je pensais que le môme serait rentré pour le goûter. On joue aux morts, enfin, c'est-à-dire déjà, le rapport à la mort, il n'est pas celui qu'on a à nous. Donc à partir de là, le geste devient possible pour elle, parce qu'il n'a pas cette charge-là. Enfin, voilà. Il n'y a aucun sens des conséquences, quoi. Et comment fait-on, donc, pour travailler ce type de rôle avec cette actrice ? Quelles sont les indications ou les orientations que vous lui donnez ? Ce qui devient formidable sur ces personnages, c'est comme d'essayer d'aller à la rencontre de manières d'être qui ne sont pas les nôtres. Et encore plus sur l'enfant de 10 ans. Le premier réflexe de l'actrice, c'est qu'elle joue la petite fille ou je ne sais pas quoi. Non, comment essayer de commencer à entrer dans une espèce de... Oui, de manière d'être autre qui fait qu'on commence à percevoir les choses autrement. J'ai un autre rapport à la mort. J'ai un autre rapport à mes parents. J'ai un autre rapport aux adultes. Et cette petite, elle a aussi un autre rapport à l'interdit. Elle grandit dans une famille où de toute façon, fuck tout, quoi. Fuck l'institution. Fuck la police. Fuck... Non, mais voilà. Elle grandit là-dedans aussi. Donc, ça veut dire que c'est à la structure. C'est toujours comme un ensemble qui fait qu'à un moment donné, le passage à l'acte, il est possible. Donc, c'est d'essayer d'aller voir comme ça de très près que l'acteur ne se mette pas en dehors. On ne se fait pas un travail à la table pour se dire qu'il faudrait montrer ça ou quoi. Mais non, qu'il aille de plein fouet d'entrer dans la logique de l'humain qui produit ça. C'est quoi sa logique à ce moment-là ? Même s'il est illogique, mais comment il pense son acte ? Est-ce que c'est une position que vous essayez de prendre, Miguel, vous-même ? C'est-à-dire quand vous êtes en tant que psychanalyste, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous raconte une histoire, quelle est votre position ? Est-ce que vous essayez de la même façon d'entrer avec lui dans la sienne ? Ou comment procédez-vous ? Non, moi, je pars du principe un peu phénoménologique de que, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'être tous les deux d'accord qu'on est tous les deux face à un truc. On n'est pas à la même place, mais on est tous les deux face à un truc. Quand ce sont des trucs comme ça, d'horreur, j'accepte qu'on est tous les deux presque à la même place par rapport à l'horreur, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est l'horreur ? Lui, la personne, voilà, on essaye un double de vue le travail, consiste à un niveau boulot, comme ça, non ? Ça consiste à aider la personne à pouvoir sortir, justement, de toutes ces questions « Pourquoi toi ? Mets-toi ? Mets-toi ? » et d'aider la personne à regarder le truc, que tous les deux on puisse regarder le truc en oubliant tout petit peu son autorité réelle et imaginaire, parce qu'il y a deux côtés autorité réelle et imaginaire. L'horreur, à la fois, la question, c'est souvent les psychanalystes évitent certains niveaux d'aller très, très profondément pour différentes raisons, n'est-ce pas ? Mais parce que c'est que si je suis ça, c'est que si je suis, tout à coup, c'est pas à l'autre qu'il est arrivé, mais ça arrive, non ? Et ça arrive. Moi, j'ai pensé, là, quand on parlait, non ? J'avais vu une photo, une fois, sur l'Ivée, je crois, des enfants soldats, non ? et qui était en train de jouer au football avec une tête coupée, non ? Alors, tu t'es dit, bon, la question, c'est, je pense qu'il va faire rapport à ce type de choses, non ? Il faut un certain courage existentiel de dire, peu importe qui le fait, la question, c'est qu'en tant qu'humain, ça arrive, ça nous arrive, ça arrive. Vous voyez, c'est-à-dire, il me semble que c'est ça, le seul point à partir duquel on peut sortir de cette fascination, de ce collage, comme ça, non ? À l'horreur, c'est de dire, ça arrive, quoi, c'est-à-dire maintenant, alors que, non ? Comment on regarde ça, non ? Je répète, au-delà de l'autorerie, au-delà de qui il l'a fait. Et quand on est comme ça, face à cette horreur, enfin, nous, on est dans le décor du spectacle, c'est un champ de ruines. On voit bien que les personnages se débattent un petit peu dans cet espace unique. Alors, on traverse le temps, mais l'espace reste le même. Comment fait-on pour se reconstruire une fois qu'on est dans ces ruines ? À partir de quoi ? Où commence le récit ? Alors, pour moi, c'était ce qui a fondé un tout petit peu mon travail. C'était mon expérience personnelle. qu'en Argentine, bon, à l'époque de la dictature, etc. Dans la prison, on était, à l'époque où il est disparu, tout ça, n'est-ce pas ? Il tuait les gens dans la prison, plus de personnes arrivées, il le torturait, bon, tout ça. C'était l'horreur total. et je m'étais prévalu des faits que j'avais un peu de grade, du son, dans la résistance pour imposer quelque chose et m'opposer au côté moral de juger les gens qui avaient parlé sous la torture. Alors, donc, je m'opposais à ça et je disais, il faut les reconstruire. Et je m'occupais. Alors, il arrivait des gens qui avaient tout dit, n'est-ce pas ? qui avaient, par exemple, ils avaient les yeux vendés, alors ils parlaient, parlaient de leur femme, il y avait un concrètement en tout-vif, qui parlait de sa femme, elle a fait ça, elle a fait ça, on enlevait les vendeaux et la femme mettait en face, par exemple, où ils sortaient avec des voitures, cherchaient, bon. Donc, des gens qui arrivaient qui étaient tout à fait détruits, mais détruits en point que, par exemple, ils ne pouvaient pas dire il fait beau, il fait chaud, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas dire je, parce que je n'étais plus là, il y a quelque chose d'un éclatement. Et alors, moi, mon truc, c'était double, un truc vraiment de dire non, ce n'est pas possible, est-ce qu'il reste quelque chose, à partir d'où on peut reconstruire cet bonhomme, n'est-ce pas ? Et il y avait un autre côté qui était aussi valable, mais moi, peut-être moins généreux, je ne sais pas, que ma question, c'était quand ils vont me ramener encore à la torture, peut-être moi, je vais revenir comme ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'avais aussi ces questionnements de moi, de dire comment donc Miguel ne sera plus là, c'est-à-dire qu'une déconstruction de date. Alors, toute mon expérience, j'étais très jeune, toute mon expérience à Paris Clinique était marquée par cet travail des années dans la prison, avec les copains, de dire que ce n'est pas possible, il doit y avoir un noyau à partir duquel on doit pouvoir rétisser un être humain. Et ce n'est pas toujours vrai. Julie, pourquoi n'avoir pas cherché à changer le décor, c'est-à-dire avoir, quel est ce procédé qui veut que finalement un lieu unique permette de traverser plusieurs époques ? Oui, c'est comment un lieu unique peut en contenir de multiples. C'était ça mon enjeu, c'était justement que cette pièce, la force, je trouve, de cette pièce, c'est qu'elle a une puissance d'évocation incroyable par une enfant ou sa mère ou quoi, ça brasse des images très fortes. Et donc, ça nous pose la question, nous, au théâtre, de combien on les représente. À un moment donné, j'ai pu penser à un décor en mouvement qui représente à des lieux. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, ça ne tient pas. C'est-à-dire, il faut à la fois faire confiance à la puissance d'évocation d'une actrice qui raconte quelque chose et créer un lieu qui puisse avoir des éléments réalistes puisqu'il y a eu des crimes dans les maisons abandonnées. Donc, on part de cette base-là. Mais c'est les ruines de la mémoire. Donc, comment ce lieu peut être à la fois la maison de la grand-mère, une gare, un terrain vague, voilà, le lieu, il contient tous les lieux. Donc, c'était comme créer un espace qui puisse être presque mental, qui puisse être à l'image de... Comme si on entrait tout d'un coup dans la tête de cette femme de Mary et qu'on... Voilà, un espace porteur d'imaginaire comme ça, je ne sais pas comment dire. Donc, qui puisse être fragmenté, qui ne soit pas donné tout comme ça. Et comment circule-t-on dans cet espace ? Quelles sont les... Enfin, vous avez donné des indications à vos actrices pour... Enfin, où c'était plus libre et finalement, elle se l'incorporait parce que c'était la nécessité du texte qui les poussait ? Ça s'est fait petit à petit. Il fallait effectivement d'abord créer cet espace qui contienne des possibilités, qui ne soient pas fermées justement, pour pouvoir petit à petit... C'est vraiment une histoire de circulation. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, le récit, l'interview de cette femme devient une espèce de voix off, comme si ça devenait le corps même de Mary. Et donc, c'est vraiment comment les fantômes tout d'un coup surgissent et circulent et coexistent. C'est comme un monde de possibilités. et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais un plateau vaste, vaste comme le cosmos, pour que les fantômes puissent voyager dans le temps tranquillement. Vous me disiez au préalable lorsqu'on le discutait un petit peu avant que pour préparer vos acteurs ou vos actrices au rôle, vous adoptiez un principe d'interview. Est-ce que pourriez nous expliquer comment vous procédez ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur comment rencontrer des manières d'être, comment on travaille avec l'actrice qui joue Mary à 10 ans. Donc effectivement, on fait beaucoup d'improvisation, on s'est passionné pour le fait divers, on est allé en Angleterre, on a filmé des choses et donc on avait ce récit de Mary Bell aussi, ses écrits avec cette journaliste et l'oeuvre aussi, enfin tout un tas de choses qui nous ont donné envie de créer des improvisations, des situations de la vie de ces personnages et puis de tout d'un coup les interviewer comme là, je pourrais interviewer n'importe qui d'entre vous, comment ça va avec ta mère et pourquoi tu as dit ça et comment ça s'est passé comme pour essayer de déplier, voir ce qu'il y a dedans, voir que l'acteur tout d'un coup cesse de se demander s'il joue bien ou pas, cesse de se poser la question de son jeu mais tout d'un coup il est provoqué par des questions et ça devient assez formidable puisqu'en interview, on pourrait dire c'est comme ça que le personnage naît, en tout cas que l'acteur rencontre son personnage puisque je le provoque sur une situation, c'est quoi son point de vue sur la situation, où il en est, c'est quoi ses projets, etc. et donc il y a comme une espèce de vie qui se déplie et que l'acteur continue de déplier en dehors du plateau et on pourrait dire qu'il fait que quand tout d'un coup il est là, il y a quelqu'un quoi, faire que l'acteur soit dans un processus humain plus qu'un processus d'acteur où il se demanderait comment jouer, comment montrer ci, comment montrer ça, ce serait une chose comme ça, tout un travail qui a une part très importante aussi en dehors du plateau. On le sent bien, et puis c'est donc mis en abîme dans ce texte puisque la femme devenue adulte qui était l'enfant meurtrier à l'occasion d'une interview qu'on lui demande, qu'on lui propose, se retrouve à devoir fouiller en elle-même et à essayer de mieux se connaître. Peut-être qu'on pourrait revenir sur cette question-là de savoir, Miguel, notamment avec votre expérience clinique, de savoir ce que les récits littéraires, psychanalytiques permettent de, est-ce qu'il permet vraiment de mieux se connaître ou est-ce qu'il permet d'agrandir les zones d'ombre ? Un peu les deux, non ? Mais, oui, disons que l'objectif d'un travail, pardon, excuse-moi, d'un travail analytique, quand ça marche, c'est de connaître comme vraiment presque dans une altérité de quoi on est fait, connaître de quoi on est fait, c'est-à-dire sortir du feedback, par exemple, pour le dire d'une façon avec un exemple tout bête, quand quelqu'un est colérique et se fâche, est dans la croyance souvent qu'il est colérique parce que Marinette a cassé les pieds, parce que les gens lui cassent les pieds. Et alors, tout à coup, à un moment donné, il faut pouvoir se confronter avec l'effet avide de dire mais ce sont tes comportements propres. Si tu réagis comme ça, c'est parce que tu es colérique, parce que face au même stimuli, quelqu'un qui serait plutôt dépressif se mettrait à pleurer ou quelqu'un de froid. Donc, l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de se connaître en certaine froideur. Je suis un analyste un peu froid. C'est de connaître les mécanismes et après, voir un tout petit peu avec ces mécanismes que c'est une donne, c'est un destin, mais que ça ne devient pas une fatalité. Comment on peut faire autrement avec ces mécanismes ? Et de ce point de vue-là, effectivement, pas tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, pas tout le monde peut faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation. C'est un tout petit peu ce flip permanent de dire mais donc tout le monde dans certaines circonstances peut faire n'importe quoi. Non, les gens, ils peuvent faire, c'est pourquoi d'après leur comportement propre. Et après, après, ils boivent. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier qu'échapper à la fatalité dans ces conditions-là ? Échapper à la fatalité signifie, comme ce que vous m'avez dit dans le message, effectivement, ce que propose Spinoza, c'est-à-dire, c'est non pas de s'imaginer libre comme d'une liberté totale sans aucune limite, mais en connaissant ces tropismes, ces mécanismes propres, ces comportements propres, pouvoir donc agir en sorte de ne pas être prisonnier de ça. C'est-à-dire, alors quelqu'un, dans l'exemple tout banal de quelqu'un qui est soit dépressif, soit colérique, soit je ne sais rien, n'est-ce pas, et de dire, puisque je sais que j'ai ces comportements-là, il faut que je fasse attention à ci ou ça, n'est-ce pas, c'est-à-dire que finalement, c'est une sorte d'une connaissance presque en extériorité de soi-même, n'est-ce pas, on dit, là, là, je sais que la bête va faire ça, quoi, alors, ils vont me faire attention ou ne pas chercher les mauvaises rencontres qui potentialisent les côtés de destruction, ce type de choses. Julie, dans votre travail, vous testez aussi cette mise à distance des personnages vis-à-vis d'eux-mêmes, il y a souvent une voix-off qui intervient ou un effet vidéo, comme si vous démultipliez un petit peu les points de vue sur un personnage, est-ce que pourriez nous dire un petit peu plus sur cette façon de travailler à la fois avec la vidéo et puis en l'occurrence la voix-off mais qui est contenue dans le texte, je crois. Oui, effectivement, la vidéo, le son, le jeu d'acteur, il y a besoin de cette espèce de machinerie comme ça pour que l'un circule avec l'autre, l'un marche avec l'autre et que ça crée comme ça des effets de montage et que ça puisse proposer au spectateur une espèce de voyage presque comme ça, physiologique, sensoriel dans le corps et dans la mémoire de quelqu'un, donc ça a cette fonction-là. Je ne sais pas si ça met à distance mais en tout cas, ça met en rapport les choses. Par contre, les personnages, eux, ils n'ont pas de distance sur ce qu'ils disent et sur eux-mêmes et c'est ça qui est intéressant. C'est des espèces de comportements tels quels comme ça. Ça, ça m'intéresse. Ce n'est pas des personnages qui sont dans une auto-analyse mais on les prend comme ça tels qu'ils sont à tel moment de leur vie. Là, est-ce qu'ils en pensent comme ça, en action, comme si on allait regarder de près des structures. Ça, ça m'intéresse. Dans ce qu'elles peuvent avoir de monstrues, que ce soit une grand-mère qui vend sa fille en disant que c'est une prostituée, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Comme le dit Mary dans l'interview, elle dit, si je veux raconter mon histoire, c'est pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, sur cette histoire-là de se connaître, je tirerais ce fil de, peut-être c'est pour ça aussi, entrer en analyse, ce ne serait pas tant pour sortir avec des réponses mais aller voir ce qu'il y a dedans. Il y aurait comme un nœud et on essaierait de déplier de quoi c'est fait. comme si c'était extérieur d'ailleurs, parce que l'idée de dire je vais aller voir ce qu'il y a dedans en parlant de soi-même, c'est déjà qu'on a mis la personne à distance. Il y a sur cette question du déterminisme et du fait qu'il y a, comme vous le disiez, des structures qui se communiquent, qui se transmettent. Un motif qui revient dans la pièce régulièrement pour ceux qui l'ont vu ou la verront, c'est une porte qui est prête à être repoussée et le bras se fige à cet instant et la porte ne peut pas l'être poussée et on ne sait jamais vraiment derrière ce qu'il s'est produit. Comment est-ce que vous avez traité ce motif ? Est-ce que c'est une chose que vous avez voulu rendre visuellement ? Est-ce que c'est... Non, justement, pour le coup, ça fait partie des choses où c'est plus intéressant de l'évoquer que de le représenter puisque c'est effectivement cette Mary qui est hantée par un rêve où une petite est derrière la porte et où elle veut ouvrir la porte et son bras est paralysé et on verra que ce geste se retrouve chez la grand-mère comme s'il y avait une espèce de communication mystérieuse, bizarre qui passait dans les corps comme ça de ces femmes et donc c'est plus mystérieux et plus étrange qu'un rapport de cause à effet qui nous dirait « Ah, en fait, il y avait un secret. Ah, en fait, elle était comme ça parce que sa mère était comme ça. » Sur la question de la fatalité, justement, la pièce de Zumstein est intéressante parce que pour moi, elle ne tombe pas là-dedans. elle est plus étrange que ça. Donc, elle donne à penser parce qu'elle ne donne pas de réponse. Sur cette question de la transmission, Miguel, je ne sais pas ce que vous pensez. Il y a tout un courant psychanalytique qui se dit transgénérationnel. Quel est votre regard sur ce... je voulais dire par rapport à la porte, non ? Oui. Moi, je pense quand même que ce geste comme ça de, à un moment donné, pouvoir ne pas ouvrir la porte est fondamental dans la vie de tout être humain. C'est-à-dire parce que finalement, la porte, on ne peut pas l'ouvrir. Cette porte-là. c'est-à-dire que pas tout est énigme dans la vie. Un énigme est quelque chose que Sherlock Holmes peut résoudre, n'est-ce pas ? En tant qu'il y a du mystère. Il y a quelque chose avec lequel il faut pouvoir faire. Il faut pouvoir faire avec, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, on vit dans une époque dans laquelle c'est très mal vu dire ça parce qu'effectivement, c'est-à-dire en biologie moléculaire, dans toute la fabrication du vivant, etc., tout ça. quand on dit je me garderai bien par exemple à un certain lieu de ne pas nommer les mystères parce que alors là, je me fais brûler comme un obscurantiste. Mais il n'en reste pas moi. C'est vrai quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans l'ordre d'un mystère dans le sens de que c'est non dépliable. C'est-à-dire que chaque être humain, il faut quand même qu'il puisse accepter de ne pas pousser la porte parce que vraiment, je ne sais pas si je suis trop elliptique, mais vraiment, la souffrance existentielle, et pathologique de beaucoup, beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à pousser une porte. N'est-ce pas ? Et la question, c'est de pouvoir renoncer dans la joie. Pouvoir donc cohabiter avec ces portes qu'on ne va pas pousser, mais d'une façon joyeuse. de dire, c'est comme ça, il y a un truc qu'on ne pourra pas couper l'histoire en deux, faire table et race, connaître le pourquoi du comment, n'est-ce pas ? Alors, l'idée, c'est, moi, je suis, parallèlement, je suis chercheur en épistémologie et biologie, alors, ça me réveillait, ça semblait bizarre en tant que chercheur de trucs comme ça, de parler des mystères, mais, non, à la fois, la question, c'est que toujours, ces non-savoirs, cette ombre que vous évoquiez, doivent cohabiter avec ces savoirs-là, parce que sinon, on est dans la métaphysique, non ? Et sinon, juste par rapport à la transmission, même en n'étant pas très au parfum, j'ai un ami qui fait ce type d'analyse qui s'est presque métaphysique, c'est-à-dire, ça passe d'une génération à l'autre, la vie passée, je prends ça plutôt gentiment comme une métaphore quand il parle de ça, mais je suis convaincu qu'on ait fait des segments, non ? Qu'on ait fait des segments qui viennent des autres vies et qu'il y a pas mal de segments en nous, la plupart, je crois, des segments qui nous composent, des multiplicités qui nous composent, qui n'ont rien à voir avec ce que cet être humain singulier que je suis, n'est-ce pas ? Là, c'est une des portes qu'on ne peut pas pousser, quoi. Alors, si on passe sa vie en train de pleurer parce que je n'ai pas pu pousser cette porte, on est malheureux, on fait du mal aux autres, on se fait du mal, mais une des causes pour lesquelles la porte, il faut accepter et ne pas la pousser, c'est qu'on ait fait des segments, on ait constitué des segments qui viennent des... va-t-on savoir où et des camps, n'est-ce pas ? Et qu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire nous-mêmes, quoi. Vous disiez qu'il fallait finalement finir par l'accepter avec joie. Comment procède-t-on pour rendre ça joyeux ? Je sors, molécule. Non, je pense que l'effet d'accepter avec joie ça a comme condition de vivre dans la transmission, c'est-à-dire de finalement pouvoir s'accepter, se vivre, s'expérimenter comme un segment des segments aussi. C'est-à-dire, justement, tous les contraires de ce qu'on veut aujourd'hui dans cette recherche de l'immortalité et tout ce truc-là dont on parle, individuel, justement, je pense que la condition de la joie est justement quand tout à coup quelqu'un peut s'expérimenter comme segment des segments, non, et non pas comme, après moi, les déluges ou, voilà, c'est-à-dire se vivre comme ça, comme segment des segments et, sans nier sa singularité, son pli, mais à la fois pouvoir expérimenter ça, n'est-ce pas ? Et ça, c'est, je pense, la condition de la joie, oui. quand vous dites faire partie d'être un segment dans un segment, c'est recréer un récit, une histoire, c'est la même idée ? Non, moi, je ne pense pas du côté du récit, je le pense du côté vraiment plus terre-à-terre, non, c'est-à-dire qu'on est constitué par des tropismes, par des morceaux d'histoire, par des trucs qui nous ont précédés, qui nous excèdent aussi, dans le sens qu'on ne finit pas dans les limites de notre époque, et qu'on continue sans qu'on se rend compte. Accepter ça, accepter un tout petit peu ça, je pense que c'est vraiment la possibilité d'une joie légère et qui ne va contre aucun type d'engagement réel, concret. Parce que si ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de dire « Ah non, je suis segment des segments, donc je m'en fous. » C'est-à-dire, non, justement, il y a cette singularité qui se transmet et qui fait que, par exemple, quand un être humain a la possibilité de déployer sa puissance d'agir très forte, aussi, il transmet beaucoup de joie. N'est-ce pas ? On le voit bien, à la toute fin de la pièce, il y a une phrase assez curieuse d'un des personnages, je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, mais disant, je savais bien qu'il y avait une part de secret à l'être blanc, sans que ce secret soit tout à fait jamais dévoilé ou révélé, en tout cas. Julie, j'ai cru, vous dites, vouloir toujours essayer de vous tenir à distance de la tentation de la véracité, même s'agissant d'un fait divers, c'est-à-dire que vous êtes allé vous renseigner, mais sans jamais vouloir en faire quelque chose de documentaire et à distance de tout jugement. qu'est-ce que ça signifie être à distance du jugement quand on est au théâtre ? C'est qu'effectivement, on sent qu'on s'intéresse à cet acte justement parce qu'on pourrait dire qu'il y a du monstrueux dedans et cette petite a été diabolisée, on a dit c'est le mal. Donc, plus on dit c'est le mal, plus moi ça me donne envie d'aller regarder de près qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette gamine pour qu'elle en vienne à commettre un acte aussi terrible ? Qu'est-ce qui se passe de la part dans la tête de cette mère pour qu'elle ait envie de liquider sa fille quand on commence à remonter ? Donc, ce serait ce mouvement justement cette phrase de Spinoza qui dit qu'il ne faut pas juger les actions humaines, ne pas les craindre, ne pas en rire mais les comprendre. Et les comprendre, ça ne veut pas dire c'est qu'on ne se met pas à la place de la justice donc comprendre, ça ne veut pas dire être d'accord, ce n'est pas forcément un rapport d'empathie mais ce serait cette chose d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, on est au-delà de la question du bien ou du mal. Ce serait une chose comme ça parce que sinon, ça viendrait dire aux gens ce qu'on doit penser de ces femmes-là et donc, alors, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que je parlais comme ça de déplier des comportements tels quels pour laisser la place aux spectateurs aussi d'en penser quelque chose parce que c'est des comportements qui questionnent en eux-mêmes donc de les rendre dans ce qu'ils sont je ne sais pas, ce serait une chose sans rien en dire. Est-ce seulement possible de ne rien en dire ? Oui. 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 Bien sûr qu'au passage, j'en dis des choses puisque je les mets en scène mais c'est possible que ne soit pas premier mon regard de metteur en scène qui viendrait donner un message ou je ne sais pas quoi. C'est possible et c'est l'acteur qui me donne les réponses. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en improvisation parce que c'est aussi lui qui en fait l'expérience par son corps. Donc, tout d'un coup, on est au-delà de... On est effectivement au-delà du jugement. On n'a plus d'avis. On n'est plus dans une analyse. On en fait l'expérience. Ils en font l'expérience de ces personnages. Donc, c'est même eux qui m'apprennent des choses. C'est ça qui se passe, qui se produit. Et là, ça devient beaucoup plus complexe de la mer quand même. Là, ça devient très, très complexe. Bon, je ne sais pas. Si, oui, c'est très clair. Miguel, nous parlions tout à l'heure de la fragilité, de cette idée que finalement, on était tous traversés par certaines fragilités mais que certains avaient la capacité d'y répondre, d'autres pas et que c'était assez inexplicable qu'il n'est pas toujours possible de dire la raison pour laquelle un enfant, en l'occurrence, dans ce spectacle, a les capacités de répondre à une histoire, un drame qui lui arrive dessus. Comment aller quand même dans creuser ces fragilités pour essayer d'en tirer le meilleur ? Comment fait-on quand on est psychanalyste pour se frayer un chemin dans ces fragilités-là ? Alors, par rapport à ce qu'on ne peut pas dire, je pense, bien sûr, à Camus dans l'étranger, de tout ce qu'il peut dire par rapport à pourquoi il a tué, il dit, Brousseau s'appelle, pourquoi est-ce qu'il a tué ? Il dit, la seule chose qu'il peut dire, c'est parce que le soleil s'est reflété dans la lame de son couteau, non ? Vous vous rappelez ? Alors, le juge, il reste, bon, il l'a tué parce que et le mec, il dit, voilà, tout ce que je peux dire, c'est ça. Et vous vous rappelez quand il dit à la fin, il dit, j'espère qu'il y aura des cris de haine quand ils vont me tuer parce que la seule chose qu'il y a comme possibilité, c'est s'identifier à un truc dont il n'a aucune idée, il ne peut rien dire pourquoi il l'a fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a fait un attentat pour tuer quelqu'un, c'est pas que pour des raisons d'argent ou d'intérêt, il a tué quelqu'un. Les mecs, il s'est trouvé dans un mécanisme où il y a eu un meurtre, non ? Il y a un meurtre et pas de chance pour lui, il est celui qui tue, mais ça se passe comme ça, quoi. Et alors, comme c'est lui, c'est cette discontinuité comme de l'individu, non ? Cette discontinuité radicale de l'individu qui fait que les mecs, il dit, oui, c'est moi qui l'ai tué, alors voyons pourquoi, tout ce que je me souviens c'est que le soleil, alors voilà, au moins qu'il y ait des cris d'âne, au moins que ces cris d'âne viennent donner une cohérence à cette connerie de qu'on va me tuer et j'ai aucune idée de pourquoi. Donc, alors, les cris d'âne donnent cette cohérence. Bon, effectivement, dans le travail analytique, dans la psychothérapie comme ça, des cas comme ça, très lourds, comme ça, moi toujours, je suis resté très impressionné par une mère qui avait balancé ses deux enfants par la fenêtre, non ? Et elle ne s'est pas balancée et un de deux a survécu. Et ma question clinique, c'est toujours, mais comment on vit en ayant été l'enfant balancé par la fenêtre ? Comment on vit avec l'horreur ? Comment on vit avec ça ? Bon, la seule chose toute bête, toute bête comme ça, parce que c'est un... Oui, c'est bête, quoi, c'est qu'effectivement, dans la vie, il y a des situations dans lesquelles soit tu t'en sors par le haut, soit tu crèves. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre le luxe d'être médiocre. Parce qu'ils sont médiocres, ils crèvent, n'est-ce pas ? Donc, c'est un sacré défi comment sortir quelque chose de quand il y a eu l'horreur, quand tout à coup le détissage total était là, qui sont des moments d'une jouissance très forte, jouissance dans le sens comme ça, analytique, barbare. Et en fait, comment sortir de ça ? Pour sortir de ça, il faut effectivement que la personne puisse accepter cette distance et cette analyse et la richesse qui va lui donner l'effet d'être parmi les peu d'êtres humains dans le monde qui, en ayant vécu ça, continuent à vivre et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Mais donc, ça, ça limite énormément la quantité de gens qui peuvent faire ça. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'horreur en tant que victime ou en tant que bourreau. Mais je dois dire que la vérité, c'est beaucoup plus facile de s'arrêtiser en ayant été victime qu'en étant bourreau, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces bourreaux-là, dans tous les cas, non ? mais ça exige quand même que la personne ait cette capacité-là. Ça dépend des bonnes rencontres aussi, des gens qui peuvent l'aider à l'accompagner dans ce chemin-là, ce chemin de dépersonnalisation et de la personne et de l'autre dans lequel tous les deux, en se dépersonnalisant, on analyse merde, il y a l'horreur. Il y a eu l'horreur. Mais, voilà, c'est très exigeant. Il n'y a pas une méthode de résilience comme ça par rapport à l'horreur. Il y a la possibilité d'un travail. Vous rejetez, je crois, l'idée même de résilience est une chose à laquelle vous n'adhérez pas tout à fait. Moi, je trouve que d'un point de vue phénoménologique, si on décrit en extériorité, on voit quelqu'un qui a un comportement qu'on pourrait appeler résilient. Vous avez la résilience avant de devenir si connue dans le monde entier. Pour les vieux, médecins, c'est-à-dire c'était les membres fantômes. On appelait ça les membres fantômes. C'est-à-dire, c'était l'effet de tu n'avais plus ta jambe, mais tu sentais ta jambe. Alors, on appelait en physiologie, on appelait ça la résilience et le fait de que bien que tu n'as pas ta jambe, tu la sens. Et donc, Cyrulnik a repris cette idée et a dit qu'il y a des gens qui peuvent se remettre. Moi, je pense que vu de l'extérieur, les choses se passent comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas qu'il y a des gens résilients ou des gens pas résilients. Ça dépend sur quelle structure, sur quel terrain arrive l'horreur. Ça dépend des rencontres après. Alors, donc, la résilience me semble être un récit correct à un niveau de surface. Mais, par rapport aux mécanismes, aux processus qui vont permettre que quelqu'un de cette faille comme ça fasse une œuvre, une vie, une douleur, par rapport à ça, les concepts de résilience n'en disent rien. Alors, ce n'est pas que je m'oppose, je le trouve un peu... inopérant. Oui. Oui, mais on voit que la question, en fait, ce n'est pas de s'en remettre. C'est-à-dire que la question, c'est de composer avec. Et l'enjeu de la pièce, c'est bien ça aussi sur cette histoire de porte. Elle fait cette interview en disant qu'il faut lui ouvrir la porte à cette petite qu'elle voit dans son rêve. Il faut lui ouvrir la porte. Donc, elle dit, alors, vient le diable, venez mes fantômes, venez, 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 et on va aller voir ensemble, on va descendre et descendre comme une spirale, mais ça veut dire qu'on peut peut-être un peu, au bout d'un moment, être à peu près en paix avec les fantômes, avec ce qui nous fait peur, voilà, composer avec. J'ai l'impression que ce serait ça. Mettre les fantômes sur scène pour aller chercher soi-même les siens, c'est une définition du théâtre qui vous conviendrait ? Mettre les fantômes sur scène pour que soi-même, alors pas forcément en tant que metteur en scène, mais en tant que spectateur, peut-être, on aille retrouver les siens. C'est une conception du théâtre qui vous convient ? En tout cas, ce qui m'intéresse avec cette pièce, c'est toujours, on part d'un fait très singulier, cette petite fille-là, cette mère-là, bon, moi, c'est pas du tout ma vie, j'ai rien à voir ni avec cette petite ni avec cette mère, mais c'est comment faire pour qu'il y ait de la place pour les fantômes de tout le monde. On peut sortir de là et être envoyé à notre mémoire ou nos histoires familiales ou ce que ça veut dire les non-dits pour nous, enfin, voilà, qu'il puisse y avoir de la place, effectivement, enfin, par le singulier, je crois qu'on peut ensuite être universel, enfin, je crois là-dedans. C'est une... En réalité, avec Miguel, on avait mené un entretien il y a quelques temps sur la question de la fragilité et on était... L'entretien aboutissait à cette idée-là qu'il fallait finalement reconnaître ses fragilités, c'était un moyen de se rendre plus fort. Est-ce que Miguel, vous pourriez dire quelques mots à ce sujet-là et montrer comment... Je crois que c'est aussi ce qui peut se passer au théâtre, mais peut-être que Julie vous nous le dira ensuite, c'est peut-être le lieu pour exposer ses fragilités et en quelle mesure, voilà, exposer sa fragilité, c'est un moyen de se renforcer. Alors, quand Julie dit... Non, je commence comme ça. Quand Julie, tu dis... Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec mon histoire, mais j'ai choisi cette singularité-là. à la fois, tu vois, ça parle aussi comme d'une surface d'affection, c'est-à-dire que les humains sont affectés et se laissent affecter plus ou moins, tu vois. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille l'horreur sans vouloir donner une explication, voilà pourquoi votre fille est muette, comme Molière, c'est parce que quelque part, tu permets, tu vois, que ta surface d'affection soit touchée par ça, au-delà de ton histoire, la petite histoire, comme on dit, non ? Et c'est très différent de quelqu'un, par exemple, qui ne se laisse affecter que par des petites histoires personnelles, alors c'est tous les théâtres, les films, je vois, hyper intimistes dans lesquels, voilà, je suis descendu acheter les pains comme tout le monde, c'est une sorte de truc comme ça qui permet une identification narcissique, de dire ma médiocrité c'est la tienne, même elle est au cinéma, donc je me sens mieux, on ne va pas. Alors, effectivement, poser ce type de questions, à mon avis, c'est très important sincèrement aujourd'hui, tu vois, qu'une jeune metteuse en scène soit touchée par ça et mette ça, parce qu'il me semble qu'il faut quand même avoir la capacité de mettre en scène la tragédie, dans le sens noble de la tragédie. La tragédie, c'est ce qui nous touche tous, n'est-ce pas, c'est la différence avec ce qui est grave, n'est-ce pas, ce qui est grave, mais touche-moi, tu touches-toi, je peux compatir, et moi, je trouve quand même que quand tu dis la singularité, effectivement, mais cette singularité, il faut être capable de la transmettre à travers des éléments de la tragédie et voilà, le sujet que tu as choisi est un sujet de tragédie, tu vois, c'est Médée, tu vois, c'est ce type de... Et je voulais juste dire ça parce que ça me semble quand même important, dans un moment d'hyper-antimisme, hyper-individualisme, toutes les petites histoires, tout est petit, il n'y a que du petit, je ne sais pas quoi, tu as que dire, non, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire, il y a quand même cette tragédie qu'effectivement, oui, là, la singularité possède un noyau universel, mais ce n'est pas vrai que j'achète les pains et j'ai trop de bonnes femmes, aïe, 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 c'est une singularité, c'est un truc, quoi, mais ce n'est pas une singularité, non, alors je pense qu'il y a une exigence comme ça aussi, que la singularité qu'on met en scène soit une singularité dès par les sujets et de la façon de la traiter en laissant justement ouvert la chose, parce que ça convoque, non, ça convoque, je n'ai pas répondu du tout à la question, je ne sais pas, mais Julie peut-être sur ce point-là, je ne sais pas si vous souhaitez compléter ou réagir. Non, non, effectivement, oui, quand je dis la singularité, c'est même dans le travail, c'est-à-dire le fait divers, l'enfant meurtrier, le déterminisme social et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans cet acte, il y a Scotswood, ce jour-là, à un an, ma mère essaye de me foutre par la fenêtre, à deux ans, elle me donne des cachets, donc c'est bien l'histoire de cet enfant-là qui fait que ça a créé un certain parcours et qui fait qu'il y a eu ce passage à l'acte-là. Enfin, on n'est que dans des espèces comme ça, de succession, d'instants. Donc voilà, nous, c'est ça qu'on va voir de très près, qui fait qu'on n'est pas dans un en-soi et qu'après, on peut en tirer des fils de réflexion, mais c'était en ce sens que je parle de... Voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose de mythologique dans cette pièce, complètement. Oui, oui. on va peut-être... Je vous invite à prendre la parole si vous souhaitez poser des questions, faire une remarque. C'est le moment. Oui, madame. Merci pour ces échanges très intéressants. Je me demandais, Julie Duclos, comment l'idée de la tripartition de la pièce vous était venue ? Et justement, c'est-à-dire Marie, sa mère et sa grand-mère. Et je m'interrogeais justement sur l'aspect comment dire, remonté aux sources, remonté à l'origine. Et ce que vous l'avez bien dit, je trouve que c'est pour ça que j'ai aimé votre pièce et qu'elle n'est justement pas dans le CQFD. Mais il y a néanmoins quand même cet ordre antéchronologique, cette régression vers le point d'origine. Et je me demandais pourquoi ce choix ? D'abord, il faudrait appeler l'auteur pour qu'elle nous réponde puisque c'est elle qui a écrit la pièce et qui a constitué cette structure-là qui me plaisait et qui se retrouve dans le spectacle. Mais ça, c'est vraiment le fait de l'œuvre, de partir de la petite et de remonter dans le temps. Effectivement, jusqu'au fil, on pourrait dire, d'un secret, mais au fil d'une chose que le personnage elle-même ignore. Donc, c'est un truc complètement fou. Au moment où on croit avoir les réponses, c'est finalement une chose que Mary présuppose de sa grand-mère, enfin, bon, voilà, d'un inceste. C'est en ce sens qu'effectivement, il n'y a pas de point final. Mais c'est comme si elle remonte d'abord le cours de sa mémoire. Donc, c'est d'abord ses souvenirs, elle enfant, ce qu'on peut en dire, à la mère, ce qu'on m'a dit, ce que je sais. Et puis après, il y a ce que je suppose. C'est-à-dire comme si on essayait d'aller le plus loin possible, au-delà de ce qu'on nous aurait dit, dans ce qu'on pourrait sentir dans nos corps, ou une chose comme ça, de l'invisible. C'est pour ça que je trouve que cette pièce parle vraiment de l'invisible. En tout cas, elle va très très loin là-dedans. Et puis ça se termine et puis on dit, bon, ben voilà, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça va mieux quand même. Un peu. Ce serait quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est en ce sens que la vraie Mary Bell et que notre personnage de Mary Burns ont une espèce de force de vie, je trouve incroyable. C'est-à-dire que, oui, il y a une espèce de noirceur, mais comme je disais, c'est comme une espèce de chemin pour sortir de quelque chose. Se sortir de quelque chose. Et c'est pour ça qu'à la toute fin, elle parle de sa petite fille à qui elle a tout dit. Il y a aussi une autre petite fille derrière tout ça qui fait que, voilà, il y a une relève aussi et simplement par la parole d'avoir pu dire tout ce qu'elle avait à dire, il y a déjà quelque chose qui s'arrête, qui tombe. Je ne sais pas si j'ai répondu. Y a-t-il une autre ? Oui, madame ? Bonjour. Alors, vous, monsieur, quand vous dites le fait d'ouvrir la porte, ce n'est pas plutôt le fait de laisser nos démons partir que de les laisser entrer ? C'est ça que je n'ai pas très bien compris. Ce que je voulais dire, c'était plutôt les laisser entrer. Ah, pardon, comme j'avais parlé de ça, il faut lui ouvrir la porte s'il a la pièce. Alors, pardon, c'était toi. Tous les deux, ce n'est pas grave. Enfin, pour moi, la réponse, c'est les laisser entrer. Coexister un temps pour peut-être qu'ils puissent s'en aller plus tranquillement. Ce serait quelque chose comme ça si je résume. Mais vas-y. Non, non, je pense que c'est une figure, une image qu'on peut interpréter de différentes façons. Ce que je lui dis, c'est une chose... Moi, je faisais référence plutôt à quelque chose de... Par exemple, dans l'effet banal, tu as Tom Mom, tu vois qu'il y a peur, la nuit, je ne sais pas quoi. Alors, on dit, on va, on allume. OK, on voit, tu vois, il n'y a pas de fantôme, etc. Mais il y a une dernière porte, une dernière lumière qu'on ne peut pas allumer qui est l'effet de que Tom Mom, il faut qu'il puisse vivre avec l'effet de que, si, il peut être rassuré, mais jusqu'à un certain point. Mais qu'il faut aussi pouvoir vivre avec un au-delà par rapport auquel il ne peut pas être rassuré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il y a les deux. C'est-à-dire que la fonction des pères, des mères, ou d'un thérapeute qui veut faire ce travail avec quelqu'un, n'est-ce pas ? C'est effectivement de dire, bon, regarde, il n'y a pas de fantôme, oh, voilà, on les regarde en face. Donc, très bien. Mais quelque part, rassurer l'autre doit quand même aller jusqu'au point dans lequel il y a une porte dernière qu'on ne va pas vouloir ouvrir. Parce que si on veut continuer à l'ouvrir, c'est justement un truc un peu paranoïaque. C'est-à-dire, on veut être rassuré sur quelque chose qu'aucun vivant ne peut être rassuré. Donc, c'est l'idée, c'est là-dessus que je disais, c'est un peu différent de ce que disait Julie. Pour moi, l'image me renvoyait à cohabiter, qu'on doit pouvoir cohabiter avec l'effet d'accord, je vais te rassurer, je vais te rassurer. Et on rassure effectivement l'enfant. Mais à la fois, il faut quand même aussi transmettre quelque chose qui nous permet d'avoir la force de vivre avec cette porte que personne ne peut ouvrir. C'est compréhensible. de vivre avec le fait que, et oui, dans la vie, il y a une menace que dans la vie, personne n'a acheté la vie, qu'on n'est même pas des locataires, on est des squatteurs dans la vie. Et qu'avec cette fragilité, il faut vivre. Effectivement, vous parlez de la fragilité, moi j'ai une image qui est un peu bête, mais c'est comme ça. À moi, ça me marche parce qu'elle me parle. Quand j'essaie de comprendre la fragilité, moi je pense au nid des oiseaux. C'est-à-dire que quand on voit un nid d'un oiseau, on se dit qu'il n'y a rien de plus fragile, qu'il ne suffit de rien pour qu'il s'envole, etc. Mais les oiseillons qui sont dedans, en général, 80% des oiseillons, ils ont un nid qui ne tombe pas, qui au cas un chat vient de bouffer, qu'il n'y a pas une tempête. Donc pour les oiseillons, il est dans un truc absolument fragile, mais qui pour lui est très solide. Je pense que la solidité dans la vie doit pouvoir être sur cette base de fragilité. C'est-à-dire que personne ne doit prétendre s'il veut vivre une vie et ne pas être tout le temps dans la folie ou les désirs de pouvoir ou tout ce qu'on connaît beaucoup. Si on veut avoir une vie un peu équilibrée, etc., de ne pas être un barbare, il faut accepter que la solidité elle est toujours au milieu d'une fragilité extrême. Et c'est ça la question, comment on peut pousser les portes pour être rassurée, tout en acceptant qu'il y a des portes qu'on ne pourra jamais pousser et qu'il faut vivre avec ça, pas comme une tristesse. Je ne sais pas si cette acclaration te rend la chose encore beaucoup plus confuse. Non, non, ça va, j'ai compris. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? Monsieur, peut-être ? Monsieur Nicodem ? Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet échange extrêmement intéressant. J'avais une question au sujet d'une formule qui a été employée par monsieur Benassayak sur le fait qu'il y avait une donne, un destin, mais pas de fatalité. Bon, j'ai trouvé que vous aviez bien réfléchi sur le fait qu'il n'y avait pas de fatalité, comment on en sortait, justement, mais je me demandais à vous écouter, à écouter les exemples qui ont été donnés et à écouter aussi la trame de cette pièce et les indications de mise en scène. Je n'ai pas vu la pièce, malheureusement, mais ça m'a semblé extrêmement passionnant. S'il n'y avait pas deux types de donne, en fait, une donne initiale qui nous rapporterait à l'infantile, voire peut-être au phylogénétique, à l'humain, au mythologique, et puis cette donne que vous avez appelée l'horreur, que vous avez évoquée à propos de la torture en Argentine, à propos des crimes, j'ai l'impression que le personnage de la pièce est à mi-chemin entre ces deux donnes, entre le fond pulsionnel infantile d'agressivité, incontrôlable, et puis en même temps, elle est victime aussi d'une horreur qui lui a été imposée. Et je me demandais si dans les deux cas, c'était la même stratégie pour échapper à cette donne. Est-ce qu'on échappe finalement à l'infantile, aux déterminations infantiles pulsionnelles et aux déterminations traumatiques de la même manière ? Oui, il y a des personnes qui, pour X raisons, n'est-ce pas, compliquées à dire, dans l'air donne, c'est-à-dire par quoi on est constitué, il y a malheureusement l'horreur. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a comme un noyau d'horreur qui reste comme un truc volcanique, c'est-à-dire qui ne peut pas se calmer, qui est là. Et il y a des gens qui, leur rapport avec l'horreur, avec la violence, reste sans le détisser, c'est-à-dire un noyau volcanique, et qui, à un moment donné, vont trouver l'horreur dans la vie. Alors, ce sont effectivement deux situations tout à fait différentes. Ce sont deux situations tout à fait différentes parce que le problème, c'est que quand, par malheur, dans cette donne initiale, par quoi on est constitué, par quoi on est traversé, il y a quand même cet tropisme vers l'horreur, un truc comme ça, ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, il faut quand même, d'un point de vue, alors, boulot, boutique, quoi, il faut quand même que la personne puisse déployer beaucoup d'autres choses pour que ces noyaux-là, volcaniques, ne soient pas la seule chose qu'il a dans la vie. Alors, cette personne-là peut, par exemple, devenir Pasolini, n'est-ce pas, peut devenir un grand créateur. Et Pasolini, effectivement, avait au cœur de lui un truc qui était un truc barbare, un volcan non-étant. Simplement, il a déployé une série d'autres possibles qui a fait que il n'a pas, ce volcan n'est pas devenu fatalité. Après, quand on n'est pas, quand on a la chance d'être né d'une façon avec une donne un peu moins volcanique, des trucs comme ça, quand on trouve l'horreur, tout dépend comment on a été constitué, quoi, tout dépend justement de ce que je disais tout à l'heure, de la possibilité qu'on a eue dès qu'on nous ait transmis le fait que la solidité n'était pas à toute épreuve, quoi. Et donc, ne pas être surpris du détissage. Pouvoir subir le détissage, subir l'horreur sans que ce soit pour nous impossible à penser, n'est-ce pas ? Alors, cette cohabitation, savoir qu'il y a l'horreur et que c'est vraiment un problème d'éducation, c'est vraiment un problème d'éducation, je crois, par rapport au monde, qui est comment on peut faire que l'enfant soit le moins possible à un enfant bulle, parce que c'est très dangereux un enfant bulle, le moindre microbe, mais qu'il ne soit pas non plus, comme le cas que tu décrivais, un enfant tout à fait ouvert sans aucune protection. je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Non. Y a-t-il une autre question ou une remarque peut-être ? Oui, madame. Justement, pour suivre ce que vous dites, ce n'est pas justement les récits qu'on construit nous-mêmes qui peuvent nous protéger. Je ne sais pas, je pense en fait, j'ai un petit garçon de 5 ans qui est obsédé par la mythologie, justement par les mythes, et à quel point le fait d'essayer de créer des récits qui ne soient pas seulement des récits linéaires comme on a l'habitude, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression de se créer des propres mythologies via les réseaux sociaux, tous les trucs de photos, etc. On essaie d'être le héros de notre propre mythe, en fait, essayer de construire, de faire un tout cohérent de notre récit de vie, alors qu'en fait, on s'aperçoit quand on va par mot théâtre, votre pièce, etc., que c'est souvent des récits fragmentaires, quelque chose de beaucoup plus organique, finalement, ou même à travers une analyse qui, je pense, n'est pas quelque chose de linéaire, quelque chose d'assez organique. C'est justement à travers ces récits-là qui sont une façon pour nous de nous comprendre, je ne sais pas. Je ne sais pas si je... je pose une très bonne question. C'est à toi la question. Alors, moi, je pense... Oui, c'était juste pour mettre en fait un parallèle, le besoin d'un enfant, d'avoir des récits comme ça, très très forts, mythologiques, avec des titans qui mangent chez eux leurs enfants, et d'être en mesure émotionnellement de comprendre et d'appréhender des mythes et des tragédies extrêmement fortes, alors qu'un enfant de 5-6 ans, c'est assez surprenant, et justement d'avoir besoin de ces récits très forts afin de comprendre pourquoi on est là, ici, vivant, et que ce désir-là, c'est un besoin qui perdure même plus tard, quoi. Adulte. Oui, je pense que la mythologie grecque ou les mythologies, peu importe, non ? Ce sont des mythologies parce qu'elles ne sont pas que des récits. Ce sont des... quelques énoncés qui sont un très fort frottement avec le réel de la vie. Non, ce n'est justement pas les trucs hors-sol, des pseudomythes ou la différence entre les personnages comme ça, c'est pas Pokémon, je ne sais rien, les personnages comme ça qui font des familles ou tout comme ça. La grande différence c'est qu'effectivement les mythes ont été des mythes parce qu'ils n'étaient pas que des récits. c'est-à-dire ce sont comme à peine l'énoncé de quelque chose qui a beaucoup de frottement avec l'expérience. Donc je pense qu'un homme qui lit la mythologie grecque et qui est fasciné par la mythologie est quelqu'un qui n'est pas hors-sol, est quelqu'un qui est en train de voir les mots qui parlent de ce qu'il est en train d'expérimenter dans son corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de comparaison possible entre des pseudo-mythes inventés de toutes pièces et la mythologie. N'est-ce pas ? Parce que la mythologie, chaque personnage de la mythologie renvoie un infini. En tant que les personnages des mythes comme ça, des jeux comme ça par exemple en réseau sont toujours des profils. Des profils qui font un cul-de-sac qui ne renvoient pas à l'infini. Alors, la mythologie, c'est ça. La mythologie, c'est un presque paréci. C'est un presque paréci. C'est-à-dire, c'est l'énoncé à peine de ces vécus que tout le monde a et avec lesquels on doit faire. Et c'est un peu le mystère de certaines littératures qu'au-delà de ce qu'il est en train de raconter, on voit bien que c'est une expérience lire ça. et je crois que le théâtre c'est le lieu par excellence de ça. Le théâtre qui ose continuer la tragédie. Le théâtre qui n'offre pas un miroir narcissique à l'espectateur mais qui fait cette complicité de dire la tragédie. Oui, ce que ça m'évoque sur l'idée de cet enfant aussi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un enfant ? C'est un drôle de truc aussi cette chose-là et ça a été obligatoire aussi pour nous sur le rôle de l'enfant de 10 ans de se mettre au niveau aussi de comprendre et c'est ce que la justice n'a pas fait aussi quand ils ont jugé cette petite Mary Bell qui en réalité était avec une amie. C'est qu'elle raconte plus tard que quand même petites, elles étaient dans des rêves de cavale, elles se racontaient la prison, elles iraient la chercher avec un cheval, elles pensaient comme ça meurtre mais pas vraiment meurtre comme on penserait nous mais il y avait tout un imaginaire dans lequel elles étaient baignées, baignées, baignées et que personne n'a mesuré et qui fait que même au procès quand on lui a dit mais enfin pourquoi vous êtes allé sonner chez la maman du petit pour demander à voir le petit dans son cercueil et la môme répond on s'était dit chiche monsieur et les adultes sont choqués et ne comprennent pas c'est comme s'il n'y avait pas eu de chemin fait comme pour essayer de se mettre au niveau de l'enfant pour comprendre c'est quoi son imaginaire à ce moment là c'est très très loin de nos questions nous d'adultes sur mais pourquoi la mort pourquoi elle a tué etc enfin je pensais à ça parce que parce que sur l'enfance c'est quand même toujours prodigieux d'aller regarder déjà en soi que ce soit la question de l'horreur qu'il ait vécu des choses ou pas déjà d'aller regarder de près comment ça fonctionne ce monde de l'enfance absolument sauvage et libre il y a un documentaire de Claire Simon qui s'appelle récréation on voit les petits dans la cour de récré bon c'est formidable de regarder ça parce que c'est comme un monde de fou de coexistence de fou il y a une espèce comme ça d'expérience de sauvagerie qu'est-ce que c'est ça ce monde de l'enfance qu'on perd après parce qu'après on nous apprend à bien nous tenir on ne dit pas tout ce qu'on pense socialement comme ça on construit notre être social mais c'est intéressant ce que ça propose de travailler sur l'enfance après l'adolescence c'est un autre truc encore alors 11 ans elle est à la lisière des deux bon ça m'évoquait ça merci madame oui merci grâce à la question qui a été posée justement ça me donne envie d'ajouter quelque chose mais qui est dans le même esprit qui découle de cela c'est que vous avez il a été dit que l'éducation elle intervient d'une manière ou d'une autre dans comment on va comment on va se comporter dans la vie qu'on soit à partir de l'âge petit jusqu'à l'âge adulte et dans l'enfance mais dans la petite enfance c'est pas encore les mythes qui font partie de 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 l'imaginaire culturel c'est les contes et les contes justement ils sont essentiels pour les enfants ils en ont absolument besoin ils veulent avoir des contes pour s'endormir et qu'est-ce que racontent les contes ils assemblent complètement des un héros qui traverse un parcours dans lequel il va rencontrer des 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 êtres de bonne volonté et des êtres qui vont mettre complètement des bâtons dans les roues et qui vont faire des trucs terribles mais l'important c'est c'est la logique du conte et qui va arriver au final à donner un exemple d'incroyables enjeux qu'aura travaillé qu'aura traversé le héros et qui sera aidé par des êtres de la nature à remporter ce qui paraissait impossible donc l'enfant en fait avec toute cette culture là il est préparé à la grande histoire de l'homme qui est obligatoirement confronté à cet ensemble d'intervention de personnages bienveillants et de personnages qui ne le sont pas ou d'événements qui sont trop traumatisants et donc en fait il est préparé au fait que finalement c'est ça la grande histoire de l'humanité c'est que l'homme dans son l'homme en fait il a un chemin à faire et que pour faire ce chemin il faut qu'il y ait le mal il faut qu'il y ait du noir il faut qu'il y ait du chose qu'on ne comprend pas ou du chose qui paraît insensé mais il n'y a pas que ça justement ça sollicite les autres sortes d'intervention et c'est tout ça qui construit la personne et donc finalement quand je saute à une autre question que je voulais poser avant quand vous avez dit on doit quand même pouvoir trouver et reconstruire la personne bah non pas toujours et donc peut-être que c'est parce que le processus il n'est pas fini au stade que vous avez constaté ce n'était pas encore fait mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire là c'est directement une question disons que ce qui fait qu'on se reconstruit c'est le moment où on comprend justement que c'est la grande histoire de l'homme à laquelle on a été confronté dans notre vie comme dans les contes et que et que c'est l'enjeu pour l'homme est-ce que je les forces bienveillantes vont pouvoir triompher de la chose noire insensée et est-ce que moi ayant été confronté à cette chose noire dans la mesure où je l'ai comprise où je l'ai hébergée où j'ai ouvert la porte pour faire connaissance vraiment à la source de cette chose noire au petit diable au grand diable est-ce que justement là j'ai pas j'ai pas été sur le chemin de la grande histoire pour triompher de ça et justement devenir plus fort parce que je l'ai connu et parce que j'ai été capable de comprendre quand ça se passe dans la vie des autres je crois que dans le spectacle en tout cas on est peut-être un peu à distance de ça c'est-à-dire peut-être vous répondrez mieux mais qu'il n'y a pas justement cette recherche de résolution ou cette recherche de surmonter ou de devenir autre mais bon peut-être Julie vous pouvez répondre mieux que moi à la question de madame oui non mais effectivement oui on termine plutôt avec un point d'interrogation plutôt qu'avec une réponse mais je ne sais pas si ça permet je ne sais pas je ne pouvais pas y faire allusion par rapport au conte moi je pense que ce qui se passe avec le conte qu'on raconte avant de s'endormir d'abord il est vrai qu'on pourrait à la place d'un conte faire une sorte de litanie dans une langue à moitié compréhensible par le monde ça serait pareil n'est-ce pas c'est-à-dire il y a une tonalité il y a une disponibilité mais aussi ce qu'il y a c'est que le monde il va commencer sa petite odysée de la nuit et quand il va fermer les yeux il va s'endormir il part d'un terrain absolument inconnu dans lequel se passent des choses absolument qui lui font peur qui lui font plaisir donc cette litanie c'est un tout petit peu la litanie qu'on chante à l'enfant pour que les bateaux s'en aillent tranquillement et effectivement moi je pense que la question pour tout le monde et même pour la thérapie c'est-à-dire c'est que quelqu'un puisse se sentir faire partie de l'histoire du vivant même pas de l'humanité du vivant c'est-à-dire que quelqu'un puisse se vivre comme en faisant partie de l'histoire du vivant parce que plus on individualise les questions plus on rend les gens fous parce que plus on les interroge sur des choses dont ils ne peuvent pas répondre c'est-à-dire pour dire comme ça d'une façon un peu rapide c'est-à-dire on demande à quelqu'un qu'il explique pourquoi il est chien pourquoi il est cheval pourquoi le feu pourquoi donc on demande des choses alors c'est ça cette ouverture qui donne les contes qui donne la litanie qui est une invitation à cette aventure mais pour les mômes c'est ça les mômes quand ils ferment les yeux il faut les dire bon voyage comme ça je crois qu'il y avait une autre question par là-haut oui madame pardon j'ai pas vu il y a quelqu'un qui va avoir une crampe la main alors ce sera une question là une question là-haut ensuite pardon moi j'avais une question par rapport à la conscience comment est-ce qu'un enfant ne peut-il pas avoir conscience et comment est-ce qu'on fait pour que parce que si j'ai bien compris Marie-Belle vers 20 ans elle a été libérée donc j'imagine du coup qu'elle a pris conscience de ses actes non ? comment est-ce qu'on peut faire passer un enfant inconscient à une personne consciente ? elle a mis du temps même après quand elle avait plus tard une vingtaine d'années 30 ans et même quand elle a fait les interviews elle a donné plusieurs versions du meurtre au point que même Guita Sérény il y a eu 3-4 versions quand il s'agissait de raconter bon alors avec le petit Martin dans la maison abandonnée comme si même une fois adulte il y avait eu un état sans doute tellement trouble qui faisait qu'elle a pu dire une fois j'ai tué mais il y a comme une chose qui reste une fois adulte complètement confuse est-ce que vous pensez qu'elle peut regretter on va dire en quelque sorte ? ça oui elle et même c'est ce qu'elle dit dans la pièce qu'elle regrette tous les jours c'est-à-dire en plus elle a eu un enfant donc elle dit chaque fois que je regarde mon enfant elle sait qu'elle a enlevé un enfant à des parents ayant eu en plus l'expérience d'être mère est une chose qui l'a encore plus comme fait mesurer ses actes et justement c'est ce que dit cette journaliste qui était très beau sur la raison d'être du livre comment quelqu'un peut commettre un acte qui lui paraîtra inconcevable une fois adulte une fois adulte j'ai commis un acte qui est à mes propres yeux inconcevable et je pense que même le grand malheur de Mary Bell il est là et est-ce que ça peut réduire cette question de fatalité du coup c'est-à-dire c'est-à-dire que quand on a un choc si j'ai bien compris tout à l'heure vous avez parlé de fatalité c'est-à-dire que il est très possible qu'on ait des liens on va dire héréditaires je ne sais pas comment expliquer ça vraiment des liens avec vous voyez dans Emile Zola par exemple il y a un je ne sais pas comment le formuler autrement je suis désolée il y a des familles qui sont elles sont alcooliques et ça se transmet en fait est-ce que le fait qu'il y a un choc ça peut éviter ce genre de choses je ne sais pas effectivement je pense que la question ce n'est pas tant l'hérédité mais plutôt d'aller regarder là où il y a une enfant criminelle c'est pour ça que la pièce remonte le temps la pièce elle ne part pas de quelqu'un pour dire regardez quelqu'un a fait un acte il est alcoolique regardez l'enfant c'est cata regardez le petit enfant c'est la cata fatalité non la pièce elle va à l'envers donc elle dit on prend un cas de quelqu'un comme quand on est allé voir aux assises des procès bon bah voilà il y avait un mec qui débarquait dans les cités universitaires il violait les nanas plusieurs bon et puis évidemment j'ai envie de dire c'est pas obligatoire mais on comprenait que les parents témoignaient dans l'enfance le père l'avait battu enfin comme par hasard il y avait aussi tout un lot de souffrance donc je dirais plutôt que c'est le chemin inverse c'est d'aller regarder là où il y a un acte terrible bon alors si on allait regarder ce qui a pu être commis dans l'enfance ou est-ce qu'au-dessus dans les parents est-ce qu'on porte pas aussi des choses qui ne nous appartiennent pas peut-être on porte aussi des choses qui ne nous appartiennent pas mais qui n'expliquent pas tout parce que bien sûr qu'on est responsable et à un moment donné ça n'empêche pas la question de la responsabilité on est jugé devant la justice on a fait un bon c'est condamnable etc mais enfin voilà je dirais plutôt dans ce sens là moi je crois que tu as tout à fait raison mais c'est même plus la vérité c'est qu'il y a très peu d'actes que nous commettons dont on peut raconter les pourquoi les comment n'est-ce pas vraiment en arrivant au bout je crois qu'on est marionnette des trucs qui ont été écrits avant notre naissance qu'on ne peut pas comprendre d'où ça vient n'est-ce pas et le problème c'est qu'effectivement quand on fait des gestes des gestes graves en général pas les gestes des quotidiens les gestes graves les gestes qui qui déterminent notre vie en général ces gestes là ne trouvent pas comme origine quelque chose à nous en tant qu'individu on est agent de quelque chose qui se manifeste à travers nous alors effectivement moi je suis pour la responsabilité n'est-ce pas mais la responsabilité ne veut pas dire que je suis responsable de ce que j'ai choisi dans mon libre arbitre nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas choisi non alors effectivement c'est-à-dire si j'étais responsable de ce que j'ai choisi je serais à peine responsable du fait que je me suis rendu compte tout à l'heure j'ai une chaussette de couleurs différentes non de chaussettes de couleurs différentes alors ça je me suis rendu compte parce que ce matin je ne voulais pas perdre du temps à choisir des chaussettes mais mis à part la couleur de mes chaussettes les actes les plus forts de ma vie sont des actes par rapport auquel je ne peux pas dire et voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je fais ci et au contraire la possibilité d'être libre et responsable part surtout de la possibilité de reconnaître que je suis responsable et que je n'ai pas choisi et donc par rapport à l'autre point que j'ai cru comprendre dans votre question oui quand il y a un choc quand il y a un choc quand il y a un passage à l'acte quand il y a quelque chose qui explose ça ouvre la possibilité de casser cette transmission n'est-ce pas c'est à dire que paradoxalement la personne qui va faire un passage à l'acte terrible sera la personne qui est dans des lignées des croisements qui viennent de la géographie de la famille c'est pour ça qu'héréditaire c'est un peu réducteur dirons-nous mais qu'on a hérité dans tous les cas n'est-ce pas la personne qui va commettre un acte souvent est la personne qui aura aussi la possibilité de casser cette transmission d'horreur si elle peut en faire quelque chose je crois qu'il y avait une autre question je ne vois pas bien la madame là-haut enfin moi c'est plutôt une question de mise en scène je me demandais en fait par rapport en fait au le lien qui relie ces trois personnages dans l'espace puisqu'ils sont ils ne sont pas dans un même enfin dans le temps plutôt puisqu'ils ne sont pas dans un même espace même s'ils sont sur la scène dans un même espace mais c'était cette voix en fait cette voix par laquelle ils communiquent et du coup je me demandais c'est difficile de faire parler les morts quand même et je me demandais quel a été votre choix je crois que Alice vous la faites vraiment parler mais pas dans le cas de Betty je crois que Betty elle ne parle que par une voix off quelque part non non elle parle toute vraiment effectivement c'est comme si cette interview nous plongeait dans un monde ou un temps où pourrait coexister toutes les réalités tous les espaces temps du monde donc on pourrait parler avec sa grand-mère qui est morte on pourrait la faire surgir elle-même pourrait nous dire tu me fiches la paix parce que je suis morte maintenant donc j'ai plus rien à te dire donc ça devient à ce moment là on peut tout imaginer c'est comme s'il y avait plein de virtualités qui coexistaient comme ça et du coup la question c'est le temps présent c'est à dire là maintenant il y a Betty qui dit ça qui dit j'ai pas voulu de ma fille débarrassez moi de ça j'en ai pas voulu est-ce qu'elle le dit quand elle est morte quand elle est vivante est-ce que c'est ce qu'a entendu Mary est-ce qu'elle a 17 ans est-ce qu'elle a même l'âge ça tout est tout est tout est explosé quoi donc en tout cas moi c'est ça qui m'a intéressée et je trouve parce que c'est dans la pièce toutes ces possibilités là qui je trouve soulagent parce qu'elles nous désenchaînent à des questions logiques on est mort ou on n'est pas mort c'est le passé ou c'est le présent toutes ces questions un peu binaires là il y a un monde de possibilités je trouve et effectivement faire parler les morts c'est rigolo un mort qui parlerait comme moi qui vient et puis il parle normalement si on faisait revenir nos ancêtres ça se trouve ils nous agaceraient comme ils nous ont agacés dans la vie ils seraient pareil il n'y aurait rien de changé ils seraient comme dans la vie comme on était avec eux bon ce serait un truc comme ça on ne fait pas de voilà je ne fais pas de distinguo entre mort ou vivant par exemple c'est super parce que du coup vous libérez quelque part du fait que les personnes qui ont aimé les êtres qui sont morts finalement au lieu de parler d'eux donc avoir cette espèce de subjectivité finalement ils parlent tout seul et en fait peu importe si c'est si c'est juste ou pas juste si c'est vrai ou pas vrai en fait il y a quelque chose qui parle comme ça oui tout à fait on ne sait plus on ne sait plus si c'est la tête de Mary ou si ça a eu lieu mais en tout cas ça est quelque part dans le temps c'est très bizarre mais je trouve ça intéressant peut-être y a-t-il une dernière question par ici voilà je crois que là attendez ah oui alors deux dernières questions on prendra ces deux dernières là tiens moi je voulais vous poser une question par rapport à la mise en scène de votre pièce je voulais vous demander si vous pensiez que notre introversion dans l'esprit de l'hériture de votre pièce est facilitée par le décor psychologique que vous avez mis en place attends la lecture comment j'ai pas compris introversion j'ai pas compris non non pardon j'ai pas compris il y avait le mot introversion ça veut dire quoi introversion je sais pas ce que ça veut dire c'est le fait d'entrer en soi alors d'accord je veux bien réentendre la question c'est le fait de s'introduire dans l'esprit de votre édorine en fait d'accord donc est-ce que vous pensez que c'est facilité par le fait que vous avez mis en place un décor psychologique et non pas forcément physique comme celui qu'on voit ici je sais pas s'il est psychologique le décor non mais le fait que vous ait le fait que vous n'ayez pas mis forcément de décor tout à l'heure vous parliez de de spiritualité donc je voulais vous demander si on avait plus on pouvait plus facilement entrer dans l'histoire si le décor est justement mis en place de cette manière plutôt que s'il était plutôt physique oui complètement pour moi c'est important si on veut que le spectateur fasse une espèce d'expérience physique comme s'il était dans le corps de cette femme il faut lui donner en quelque sorte les outils enfin il faut déplier en quelque sorte les outils et c'est pour ça qu'il y a aussi bien un écran avec des images tout d'un coup une voix off une actrice et puis un espace comme ça pas clair qui brouille les frontières pour que le spectateur puisse accepter aussi cette d'entrer dans un autre espace temps d'entrer dans d'autres codes aussi et se laisser faire finalement créer les conditions pour qu'il se laisse faire et à partir de là qu'il puisse tout accepter d'accord ouais merci peut-être la toute dernière question voilà oui bonsoir je trouve que votre mise en scène est très intéressante parce qu'il y a un héritage il y a un lieu une atmosphère des vibrations et on imagine forcément que le comédien ou la comédienne qui va être amenée à jouer ici elle va se retrouver confrontée donc à sa propre histoire son héritage son sa sensibilité après sa médiumnité et de se dire est-ce que j'accepte ou pas ce qui est est-ce que je laisse ça tel quel ou bien est-ce que je vais reconstruire ce ce que ce qui ce qui m'appartient peut-être ou ce qui appartenait à mes ancêtres ce qui appartenait à ma mère à ma famille et c'est très intéressant parce que ça ça soulève une forme de courage une forme d'audace est-ce que je reste comme je suis avec mes séquelles avec mes faiblesses mes blessures ou bien est-ce que je reconstruis et je j'essaye de redonner une vie une harmonie même de l'amour parce que je pense que c'est ça qui est fondamental c'est l'amour et par rapport à la mort par rapport à l'au-delà ce que vous disiez c'est que les êtres chers ils sont toujours avec nous quoi qu'il arrive même si ça a été négatif ou positif et ça il faut l'accepter et se dire que de toute façon il nous pardonne le pardon parce que l'amour dépasse tout et je pense que c'est ça me faisait penser aussi aux guerres qui existent actuellement quand je suis arrivée tout à l'heure on a l'impression d'être en Syrie ou en Irak et de penser à ces familles qui vivent sans électricité sans eau ces enfants qui sont persécutés qui meurent qui perdent des membres qui perdent même qui ne croient plus en rien et qui finissent par être utilisés par des extrêmes des gens qui les manipulent pour qu'ils deviennent ensuite des bombes humaines est-ce qu'un enfant aujourd'hui peut être sauvé de ça est-ce qu'un enfant pardon oui oui pardon finissez votre question est-ce que est-ce qu'un enfant a droit à la parole ou bien est-ce qu'il voilà par rapport à la persécution aussi merci je ne sais pas si vous voulez moi je voulais dire une chose bon la question c'était par rapport à la vie de la scène mais moi je voulais dire quelque chose par rapport à qu'est-ce qui se passe par rapport à cette fameuse reconstruction à vrai dire la question c'est quand j'insiste sur la dépersonnalisation ça veut dire quoi ça veut dire que la seule possibilité qu'on a de vivre après cette horreur si on l'a protagonisée c'est de dire que la personne accepte de prendre la place de l'humanité et de dire mais comment fait l'humanité pour vivre étant donné que l'horreur existe n'est-ce pas donc la question doit être posée de cette façon non théoriquement n'est-ce pas mais ce que la personne doit pouvoir expérimenter c'est ça c'est tout vêtement cette singularité c'est-à-dire c'est pas une question de l'humanité en général mais comme dirait Beckett dans en attendant Godot quand il dit cet appel s'adresse à toute l'humanité et alors l'autre lui répond oui mais ici et maintenant l'humanité c'est toi et moi non et alors la question c'est ça la question c'est comment on peut arriver à que quelqu'un dise bon comment l'humanité que je suis ici et toi et moi on est l'humanité comment on fait pour vivre avec ça n'est-ce pas parce que bon les génocides c'est continu l'horreur c'est continu et alors on dit comment on fait pour ne pas être un canaille sans parler d'être un barbare n'est-ce pas mettre un canaille qui ferme les yeux qui considère que tout ça est naturel que bon on a toujours eu tout ce type de petits arrangements qui à vrai dire ça vide la personne ça lui permet de vivre un confort qui le vide en tant que personne non mais bon si on n'accepte pas cette canaillerie cette autocomplaisance de la canaillerie comment on fait alors comment on fait pour vivre avec l'horreur alors quand quelqu'un a vécu l'horreur poum là la question c'est dire l'humanité c'est continu comme tu dis c'est à dire il y a quelque chose de l'amour n'est-ce pas qui continue c'est à dire ce n'est pas vrai qu'après Auschwitz ou après Rwanda ou après Pol Pot ou après les génocides arméniens ou les génocides chez nous des indiens ce n'est pas vrai qu'après il n'y a plus de poésie ce n'est pas vrai qu'après il n'y a plus d'amour ce n'est pas vrai qu'il y a une coupure totale ce n'est pas vrai pour la personne qui est là effectivement il n'y a plus jamais c'est fini la vie est finie tu es dans une salle de torture tu te dis c'est fini là l'horreur est totale et bien ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est jamais vrai alors ce truc de cette puissance de la vie de l'amour de la joie n'est-ce pas qui doit ne pas fermer les yeux à ça c'est-à-dire que tout amour toute joie toute puissance qui est au prix d'éclipser l'horreur est un toque c'est-à-dire la question c'est comment on peut aimer créer être puissant en tenant bien compte de ça alors que ce soit individuellement ou socialement je crois qu'effectivement pour le moment cette petite humanité bancale que nous sommes réussit malgré tout à ça mais juste un point moi je me pose la question parce que comme j'ai travaillé souvent avec des juges pour enfants etc je me pose la question par exemple de la soi-disant déradicalisation vous savez qu'on met des jeunes et même des mômes dans des centres et effectivement le grand échec de ce mécanisme c'est qu'il y a une individualisation il y a le psy qui se pose comme extérieur et le môme qui lui serait radicalisé et c'est un échec parce que justement le seul mécanisme serait la possibilité de dire bon avec ça qu'est-ce qu'on fait n'est-ce pas qu'est-ce qu'on fait et on fait ça signifie la base même de l'amour dans le sens de dire il y a un lien qui compose il y a un lien qui compose comment on peut composer et pour composer il faut faire absolument tout le contraire de ce que notre petite société est en train de faire c'est-à-dire ne pas aller vers l'identité vers l'individualisation vers le rejet de l'autre n'est-ce pas ce qu'il faut faire c'est de pouvoir regarder ce qui arrive et nous arrive en cette composition n'est-ce pas comment on fait comment on fait avec ce qui se passe comment on fait cette on qu'aujourd'hui apparemment personne ne veut créer un on parce que les gens ne veulent pas par exemple avec quelqu'un qui était candidat terroriste avec quelqu'un qui a tué des enfants les gens ne veulent pas être en cette on n'est-ce pas ils veulent être en dehors n'est-ce pas ils veulent se poser des questions mais comment ils ont pu faire ça et la question c'est comment nous en tant qu'humains nous faisons ça et comment on continue n'est-ce pas et s'il n'y a pas ces gestes-là c'est la guerre s'il n'y a pas ces gestes-là dans on dans lesquels on accepte la barbarie que l'autre a protagonisé comme quelque chose qui nous est comment en tant qu'humains ça ne veut pas dire qu'on est tous des barbares du tout au contraire c'est-à-dire cette on-là n'est pas un on d'un différent les résistants n'est pas pareil que les tortionnaires mais il y a quand même quelque chose qu'on doit pouvoir penser comme on sinon c'est la guerre de tous contre tous alors on va se quitter sur cette ambition de recréer un nous ou un on je vous rappelle que le spectacle se joue encore jusqu'au 17 mars donc il est possible de le voir et que par ailleurs la librairie est ouverte donc si vous voulez retrouver les livres de Miguel Benacellac c'est possible aussi je vous remercie de votre attention merci Julie merci Miguel merci 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 merci